Sous-titrage Société Radio-Canada Pour être honnête, je ne me rappelle pas du tout comment ça s'est fait. C'était des envies éparpillées. C'était l'envie de raconter une histoire d'amour naïve, mais innocente. De montrer qu'un jeune couple peut s'embrasser librement, peut faire l'amour librement. Rappeler, même si c'est encore une fois naïf, toute la simplicité de l'amour naissant. Et surtout, montrer chez nous, ce n'est pas qu'on est pudique, mais par le passé, on a eu plus de films qui ont montré la sexualité à travers des problèmes un peu violents, comme l'inceste, comme les viols. Et bêtement, on a oublié ce que ça pouvait être, par rapport à nous, par rapport à notre propre cinéma, ce que c'est que raconter une histoire d'amour. Donc c'était tout à fait assumé, le fait d'avoir cette naïveté-là. Mais en même temps, c'était bien sûr l'envie de raconter ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu après le 14 janvier. Mais sans porte-drapeau, sans message frontal, sans être dans une leçon ou quoi que ce soit, on était beaucoup plus encore sous cette émotion, sous la découverte de soi. Donc je voyais que le parallèle pouvait exister. Tout ce qui est venu se greffer autour de cette histoire d'amour, c'est purement fictionnel. Donc voilà, c'est juste ça, c'est juste cette part de moi. Mais bon, c'est un peu facile de dire ça, mais je crois qu'après, même au niveau de Baye à sa mère, il y a toujours forcément des choses qui... Ça a une façon de parler, une façon de prononcer des choses qui rappellent ce qu'on est. En tout cas, il y a des gens qui me connaissent, qui disent m'avoir reconnu chez telle personne ou tel personnage. Mais moi, personnellement, je ne saurais pas le dire. On a fait des castings, comme on le fait régulièrement. Donc il s'est présenté, il a lu l'annonce, quelque part, je crois que c'était sur Facebook. Et il s'est présenté, on a fait quelques essais. La première impression était... Je ne sais pas qu'elle n'était pas bonne, mais bêtement, je n'associais pas l'image du personnage à son physique. Mais bon, je me suis dit, par correction, on va quand même passer un petit moment ensemble. Et heureusement, parce qu'il s'est révélé beaucoup plus sensible que ce que j'avais moi en tête. Et du coup, il a apporté un plus que je ne prévoyais pas, physique, et par rapport au regard, par rapport à tout ce qu'il est. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. J'étais dans un collectif d'art de rue, et on faisait de la poésie dans la rue, des sessions, des cercles de poésie dans la rue. Donc il faut avoir de la voix pour faire ça, dans la rue, et pour déclamer devant des gens. Mais du coup, c'est dans ma nature de parler avec mes mains, et j'ai là une voix qui est très forte. Et donc ça, ça m'a pris un sacré effort pour pouvoir contrôler ma voix, pour pouvoir contrôler tout mon corps, pour arriver à un corps qui peut être dans la peau d'Eddie, le timide, l'introvertie, l'étain. Le personnage d'Eddie, je n'ai jamais voulu être dans une intellectualisation, ou dans un truc politique, il n'a pas une conscience réelle de son entourage. Il est un peu introverti, un peu trop, mais en même temps, il a juste ce qui le caractérise par rapport aux autres, c'est son regard et sa sensibilité. Il est observateur, mais ça s'arrête là. Même quand il parle de ce qu'il a ressenti pendant ces quelques jours, c'est très anecdotique. Ce qu'il garde en tête, c'est le regard des gens, les gens qui donnent l'impression que tout est nouveau, mais il n'a pas une réelle conscience. Donc je le vois vraiment mal, essayer de trouver et de ramasser tout ce courage grâce à ce qui s'est passé un an. Parce que l'histoire, ça se passe un an après. Par contre, lui, si tu veux répondre à ma place, il a une vision un peu plus métaphysique. Métaphysique, non, au contraire, c'est très dialectique. Non, moi, je pense que, quelque part, je pense que c'est dans les deux sens. Je pense que, en tout cas personnellement, en tant que jeune Tunisien, je pense que, directement, indirectement, je ne saurais pas l'expliquer concrètement, mais que la révolution tunisienne, elle m'a touché personnellement et je sais qu'elle a influencé mes choix personnels. Et donc, oui, je pense qu'il y a comme une porte, peut-être chez les Tunisiens, pas tous, peut-être, qui s'est ouverte, comme ça, une porte de pouvoir faire les choses autrement, voilà, qui s'est ouverte en nous. Et inversement, je pense aussi que la révolution d'une société, la révolution collective, c'est aussi l'ensemble des petites révolutions personnelles de chacun des individus. Donc, ça va dans les deux sens, voilà, la dialectique de l'individu et la société, voilà, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense, c'est ce que je pense. Je pense que c'est ce que je pense. Sous-titrage ST' 501 C'est ce que je pense.